Voilà, donc je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 29 ans et donc j'étais ordonné prêtre le 2 juillet dernier. Et alors j'ai eu la chance de grandir dans une famille chrétienne et j'ai eu la plus grande chance encore de faire l'expérience, une expérience spirituelle très forte à l'âge de 19 ans où j'ai réalisé que Dieu était vivant et ça a clairement changé ma vie. Et je suis rentré dans la communauté libaniale à ce moment-là, en étape d'accueil et de discernement. Et pour autant la question de la vocation, la question de devenir prêtre ne s'était jamais posée dans ma vie. A aucun moment je m'étais posé la question de devenir prêtre. Et un an et demi après cette expérience spirituelle qui avait eu lieu à Parallel Monial, je suis parti faire une retraite dans le désert en Égypte. Alors à ce moment-là je faisais des études de droit, j'étais en quatrième année. J'étais en retraite pour les 20-30 ans et je suis parti là-bas sans trop savoir pourquoi d'ailleurs. Mais j'avais l'intuition que le Seigneur m'y attendait. Et le premier jour, à la fin de la journée de marche, on avait la messe. Et juste après avoir communié, j'ai été saisi de cette question « Et si tu devenais prêtre ? » Et je sentais que ça venait d'au-delà de moi-même, même si j'espérais que ce soit un coup de chaud, une insolation. Mais cette question vraiment, je ne pouvais plus la chasser de mon esprit. Et en fait pendant cette retraite qui durait dix jours, j'ai été complètement travaillé, bouleversé par cette question. Au début je me suis vraiment battu contre, ça a été des heures difficiles. Mais petit à petit j'ai senti mon cœur qui s'ouvrait et j'ai fini par dire oui. Et la parole sur laquelle je me suis appuyé pendant cette retraite pour dire oui, je l'ai reçu, elle vient de l'évangile selon Saint Luc. L'Esprit du Seigneur m'a consacré par l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et ça a été vraiment la parole qui m'a permis d'ouvrir mon cœur et de dire oui. Et donc à la fin de cette retraite, j'avais pris la décision d'avancer, de commencer un discernement sur la vocation. Alors en rentrant à Paris, la première chose que j'ai faite c'est que j'ai appelé un prêtre que je connaissais bien, pour lui demander d'être mon père spirituel, ce que je n'en avais pas encore, et puis pour pouvoir lui raconter un peu ce qui s'était passé. Et donc il m'a aidé à, il a un peu authentifié ce que j'avais vécu, c'était un regard extérieur qui m'a aidé à voir que ce n'était pas à mon imagination qui avait déraillé, mais que le Seigneur m'avait vraiment parlé dans le désert. Et puis je le voyais une fois par mois. Mais le retour à ma vie étudiante, à ma vie normale, a été assez difficile, assez douloureux, parce que tout d'un coup tous mes plans avaient changé, et j'étais complètement paumé, et puis j'étais assez seul à porter ça évidemment, parce que je ne pouvais pas parler de ça à mes amis, à ma famille. Et surtout, j'ai arrêté de prier, je me disais maintenant que je sais que ce que le Seigneur veut pour moi, plus besoin de prier, et en fait j'ai complètement perdu pied. Et à un moment j'ai réalisé qu'il fallait que je reprenne une vie de prière encore plus dense qu'avant cette retraite. Et j'ai décidé de fixer un gros temps de prière chaque jour, j'allais dans un endroit où il y avait l'adoration, je lisais la parole de Dieu, et ça a été un vrai soutien. Et j'ai vu que la parole de Dieu me nourrissait chaque jour, et que Dieu me donnait la force de porter cet appel, parce que je ne doutais pas de l'appel que j'avais reçu, en revanche, je doutais qu'il puisse me rendre heureux. C'était un vrai combat, et le célibat notamment me faisait vraiment peur. Mais ces temps de prière m'ont apaisé, et m'ont aidé à prendre la décision que j'allais rentrer au séminaire l'année suivante. Donc ça a été assez vite. Et le dernier point qui m'a aidé à vivre cela, ça a été d'aller aux portes ouvertes de la maison propédotique de la communauté de l'Emmanuel à Namur. J'avais déjà pris ma décision, je savais que j'allais y aller, mais j'y ai rencontré d'autres jeunes qui se posaient cette question, et pour la première fois j'ai réalisé que je n'étais pas seul à réfléchir à la question de la vocation. Parce que jusque-là je me sentais terriblement seul, terriblement seul. Et j'ai vu qu'il y avait des gens sympas, des jeunes vraiment cools, qui aussi portaient ce désir de devenir prêtre. Et je pense que ça libérait quelque chose en moi. Et quelques semaines plus tard j'annonçais que je rentrais en propédotique l'année suivante. Et une grande joie est venue dans mon cœur, et elle ne m'a jamais quitté depuis. Et donc je suis rentré au séminaire, enfin en propédotique en septembre suivant. Et donc ça fait 8 ans et demi cela. Et donc depuis j'ai poursuivi mon chemin au séminaire, j'ai continué de discerner cet appel, de l'approfondir. Mais j'ai eu cette grâce de ne jamais douter de l'appel que j'avais reçu dans le désert. Même si parfois j'ai douté de ma capacité à y répondre, à aucun moment j'ai douté de l'appel de Dieu. Et ça a été vraiment un roc solide sur lequel j'ai pu bâtir mon discernement et puis toute ma formation. Merci.